bonjour à tous on va parler aujourd'hui des batteries ce qu'on appelle des accumulateurs électriques alors j'ai mis tout de suite un petit virage d'enjoie ici pour vous indiquer que effectivement l'évolution est très rapide des batteries on le voit dans les voitures tous les jours des sociétés qui cherchent à développer des nouveaux produits qui seront plus performants dans les téléphones notamment dans les mobiles vous voyez bien que les batteries sont de plus en plus performantes se charge de plus en plus vite donc c'est en train d'évoluer donc ce que je vais vous dire est sous réserve des évolutions qui va y avoir or le stockage de l'énergie est utilisé pour répondre à deux besoins premier c'est l'autonomie évidemment vous pouvoir bouger d'accord le deuxième c'est le besoin de stockage on va voir que c'est pas de la même chose l'autonomie ben c'est quoi c'est quand on met des batteries dans un téléphone voilà quand on met une batterie dans une voiture électrique dans des véhicules de chantier quand on met voilà quand on fait ça le stockage et ben c'est quand on veut par exemple faire des panneaux solaires on veut stocker l'énergie voilà typiquement tout dès que l'on est sur du quelque chose où il ya de l'an de l'énergie renouvelable souvent il ya du stockage d'énergie à faire donc ça peut se faire là dessus ça peut être dans des parcs de stockage de batteries voilà d'accord on peut stocker des batteries de l'énergie en robotique on trouvera aussi un peu d'énergie électrique alors voyons qu'est ce que c'est une batterie les batteries sont des accumulateurs électrochimiques le principe est basé sa propriété de certains couples chimiques d'accord donc on met des couples chimiques alors vous devez voir qu'un nickel nickel etc donc différents couples chaque fois chimiques alors attention petite remarque encore un petit virage dangereux les piles ne sont pas des accumulateurs électrochimiques car ils sont pas rechargeables évidemment alors une batterie voilà voilà des exemples que nous on utilise au lycée parce que de voiture une batterie qu'on retrouve de nouveau dans un lycée parce que gel voilà qui sont qui sont fermés le principe il est simple on aura deux éléments chimiques séparés par dans un dans une électrolyte qui permettra l'échange d'un des ions et donc les électrons parcourir le circuit d'accord du plus vers le moins d'ailleurs comme ça si on voit comme ça mais bon on a été détruit dans le temps ensuite si vous voulez voir une petite vidéo intéressante qui est très sympa qui explique très très bien c'est regarder un c'est pas sorcier qui date peut-être mais c'est pas grave il reste d'actualité c'est j'ai mis le lien ici ce que je fais que mes élèves typiquement c'est pas un quart d'heure mais bon moi ils l'ont vu ils ont compris à peu près les choses et puis ça explique un peu mieux sur le notion moi je maîtrise pas c'est vu par professeur de sciences physiques en principe donc c'est un mélange de deux matériaux on verra ici un premier matériau et un second matériau sauf dans certains cas mais c'est souvent ça alors comment on interconnecte tout ça ça c'est très important alors quand on veut faire une batterie un peu plus costaud typiquement ben voilà si on en a deux et qu'ils font chacun 12 volts 100 milliampères heures et bien si on est en série on obtiendra 24 volts toujours 100 milliampères donc on obtient bien une puissance la globale elle va être misplée par l'énergie globale va être misplée par deux quand on met un parallèle à ce moment là c'est la capacité qui va augmenter ça va 200 ampères heures il y aura toujours 12 volts quand on peut faire un mix dans une batterie mais en général comme par exemple ce type là on a plusieurs éléments branchés ensemble là dedans aussi il y a plusieurs marchés comme ça en série ou en parallèle suivant ce qu'on veut faire donc si c'est en série comme ça on peut assembler avec un peu plus de volts on obtiendra 9,6 volts et ici ben 900 1900 milliampères heures continuons alors voyons un petit peu cette histoire d'énergie alors l'énergie c'est la puissance soit le temps alors nous en électricité on est en kilowattheure ou en watts heure puisque on est souvent des petites batteries c'est des watts heure pour les voitures ce sera des kilowattheures on aura une puissance qui sera donc en watts en watts ou en kilowatts et puis du temps ben généralement c'est des heures donc nous on fait ça comme ça donc on a e est égal à p fois t mais p c'est ui donc si je ramène ça ça fait e est égal à ui fois t et maintenant je vais séparer la tension qui est toujours définie pour une batterie avec la capacité de la batterie qui est i fois t donc i fois t c'est ce qu'on appelle la capacité on appelle c donc ça fait que e est égal à u fois c ça c'est un élément très important c'est ce qu'on appelle la capacité nominale d'accord c'est la valeur la capacité de votre batterie d'accord c'est ce qui est inscrit sur votre batterie en principe alors ça sont ces données certains cas faut le faire se modifier c'est la température constante 25 degrés la température joue sur la batterie vous savez très bien si vous mettez une batterie dans l'hiver les batteries sont moins performantes pourquoi ben parce que la capacité a baissé et puis c'est défini aussi pour un nombre d'heures et oui parce que si vous tirez trop de courant trop vite la valeur de la capacité va beaucoup chuter on va le voir un peu plus loin donc petit rappel quand même c'est que un ampère heure c'est où des milliampères heures c'est par rapport aux coulombs ben un ampère heure c'est 3600 coulombs c'est normal 3600 secondes ça vient de là alors la capacité diminue au fur et à mesure de la vie de l'accumulateur ben oui ça vieillit l'accumulateur donc ça perd un peu c'est pas énorme la perte mais voilà je crois que c'est de l'ordre de 15% donc c'est pas énorme ça perd pas tant que ça et si vite que ça ce qui va beaucoup détruire la batterie on va le voir c'est les mauvais usages la capacité maximum d'une batterie est donnée par le constructeur ben oui bon c'est ce qui s'arrange il s'arrange pour vous donner dans des conditions de nombre d'heures que vous tirez d'accord donc combien de fois vous allez utiliser combien de courant vous allez absorber en même temps si vous tirez trop de courant et bien forcément vous avez dû mais la durée de batterie la tension nominale la voilà et vous voyez que la tension d'une batterie n'est pas constante on tourne autour des en fonction des batteries bas sur un petit bâtonnet là par exemple pour avoir une valeur qui vont monter à certaines tensions quand elle est chargée et puis quand elle va se décharger en dessous d'une autre tension et ici pour un petit bâtonnet 1,2 volts 1,2 volts et ben on sera 1,4 ou 1 volt si jamais pile 1,2 j'ai jamais d'ailleurs 1,2 moi c'est ce que je dis à mes élèves c'est jamais la valeur qui indique c'est juste pour information c'est une valeur nominale d'accord théoriquement c'est la valeur où on est le plus souvent autour de ça voilà bon exemple batterie 12 volts et ben on aura ça va varier entre 10 volts et puis 13 volts voyez donc on peut varier beaucoup ensuite pourquoi ben 6 éléments qui vont varier entre 1,7 volts et puis 2,25 volts alors on sait aussi que la capacité dépend du régime dans lequel on va la décharger la vitesse on va la décharger donc le courant vous attirez plus vous tirez fort du courant dessus pour consommer de l'énergie plus ça va chuter regardez ici et ben c'est très simple une capacité de nouveau voilà on a une énergie on a 250 milliampères heure d'accord ça c'est la notre batterie mais voyez on l'avait au début 2500 d'accord mais maintenant si on commence à tirer beaucoup de courant c'est un très peu de courant 0,1 fois la capacité donc 250 milliampères à ce moment là elle tient assez longtemps elle tient 10 heures et 10 heures fois ça ça nous donne bien 2500 milliampères heure on est bon si tout à coup vous décidez contraire de tirer beaucoup de courant 5 ampères dessus et ben va tenir 0,4 heures et 0,4 heures fois ben c'est à dire deux fois la capacité donc 0,4 heures mais 5 ampères et bien si vous faites le calcul vous deviendrez 2 ampères heure on est passé 2500 ou de 2,5 plutôt ampères heure à 2 ampères heure avec la capacité à chuter alors c'est pas dramatique mais ça peut être bien plus grave que ça d'accord on peut diviser par deux facilement une batterie moi j'ai des tp ou j'ai une batterie au gel où ça baisse par deux la capacité sans problème si on commence à tirer trop de courant je sais pas si on est capable de le tirer d'ailleurs ce courant là un courant trop important réduit la durée de vie de votre batterie ça voilà c'est mauvais pour elle c'est moi ça chauffe si votre téléphone commence à chauffer c'est vous dire trop de points dessus il ya certaines batteries les lipo notamment qui sont qui peuvent carrément s'enflammer faire très attention ça tout cela quand vous commencez à débrancher faites attention pas faire de court-circuit ça prend feu les accumulateurs est considéré comme décharger alors oui attention quand vous allez décharger une batterie c'est pas parce qu'elle est déchargée qu'il n'y a plus de tension ça c'est pas vrai une temps elle aura toujours une tension ça c'est complètement mal alors vraiment je sais pas jusqu'à quel niveau faut décharger la batterie pour plus avoir de toute tension mais une batterie déchargée elle a encore une tension par contre il n'y a plus de courant c'est ça la différence ce qui fait qu'on a plus de puissance et donc plus d'énergie plus rien d'accord mais décharger mais en termes de tension vous avez toujours une tension assez borne d'ailleurs si vous tombez en dessous d'une certaine tension une tension de feuille minimum vous détruisez complètement la batterie certaines batteries supportent pas ça elles sont littéralement détruites vous pouvez rien faire je charge plus du tout elles ont une capacité vraiment réduite alors deuxième chose les capacités sont souvent amenées à la masse ça c'est important à parler de capacité massique et de capacité volumique ces deux notions très importantes une fois c'est pour voir le nombre de watts qu'on peut mettre par kilo de batterie et non de la volume qu'elle peut prendre c'est pour ça qu'on est un peu bloqué quand vous voulez avoir beaucoup d'énergie il faut une batterie plus grande pourquoi parce que généralement le volume est important et puis ça va avoir un certain poids donc la recherche actuellement c'est faire quoi ben c'est diminuer le poids diminuer pour que ce soit plus nomade et diminuer le volume pour ce soit toujours plus nomade et aussi plus compact ensuite ben voilà un petit résumé alors plus vous êtes léger mieux c'est donc j'ai une batterie au plomb on sent bien le plomb par définition c'est plutôt lourd donc c'est pas très bon en termes de légèreté de poids c'est pas très bon évidemment donc c'est pas la meilleure solution les lithium on voit bien qu'il y a des solutions qui apparemment s'apparaître voilà polymère lithium phosphate voilà donc on sait pas trop et j'ai eu un peu plus bas déjà donc on n'est pas forcément très bon mais on est des produits qui sont en train de se développer et puis aussi dans ce sens là dans ce sens là c'est par rapport au volume on voit bien qu'une lithium ça a plus d'énergie à volume égal qu'une batterie au plomb par exemple d'accord sur la distance on est bien plus haut bien plus loin ça c'est important ça permet de résumer choisir une batterie en fonction des besoins de le jour on n'a pas ce possible du question pratiquement tout est au lithium mais bon il y a encore d'autres batteries les batteries ça existe toujours les batteries au plomb vous en avez trouvé encore donc il n'y a pas de souci puis après vous trouvez d'autres produits qui sont des intermédiaires qu'on retrouve un peu partout ensuite à l'autodécharge l'autodécharge c'est quoi et bien quand une batterie vous la posez dans un coin et vous ne touchez plus et bien elle se décharge plus ou moins vite évidemment les batteries au plomb vont se décharger très très vite les lithium c'est très lent c'est de l'ordre je crois 2% par mois donc c'est rien c'est à dire qu'il faut 50 mois pour que votre batterie soit vide si vous chargez votre téléphone vous débranchez la batterie vous la posez dans un coin il faudra 4 ans avant qu'elle soit complètement vide mais pour 4 ans elle sera morte par contre vous ne pouvez plus la recharger c'est fini après ça sera quasiment condamné par contre si vous la rechargez de temps en temps ça va une batterie au plomb c'est une voiture typiquement il ne faut pas laisser trop longtemps parce que c'est je crois de l'ordre de je ne sais plus si c'est 5 ou c'est 20% c'est assez hallucinant donc un chiffre assez important je vous reviendrai dans le tableau un peu plus loin on verra les détails mais c'est important le taux de décharge c'est important le nombre de cycles ah oui pour la recharger combien de temps on peut recharger un téléphone combien de temps on peut recharger une batterie bah ça dépend comment vous l'usez c'est à dire si vous la videz vous voyez par exemple ici c'est un cas particulier d'une litre c'était du je sais plus quelle capacité quelle batterie j'avais pris mais voilà voilà des chiffres vous voyez que si par hasard je la décharge à peine ma batterie je la décharge à tout petit quelques pourcents par jour je peux tenir des nombreux cycles par contre si je dis ça si je décharge beaucoup plus je décharge par exemple à 80% tous les jours je vide la batterie à 80% bah j'ai à peine 400 cycles ici donc grosso modo si c'est par jour bah c'est un an grosso modo une année alors que si je décharge 60% je conserve 60% je conserve je décharge 60% à ce moment-là donc je conserve 40 et ben à ce moment-là je réjassise en cycle donc ça dépend du nombre de capacités que vous déchargez vous n'avez pas trop intérêt à décharger une batterie le lithium-ion c'est que vous avez en téléphone vous pouvez décharger un support très bien des charges jusqu'à 20% en dessous de 20% en général vous voyez vous avez un voyant qui s'allume sur votre téléphone partout ses ordinateurs portables aussi il faut recharger ne descendez pas en dessous c'est très mauvais pour la batterie très très mauvais ça va diminuer énormément ce nombre de cycles l'effet mémoire un effet mémoire ça concerne pas toutes les batteries des technologies qui sont très sensibles à tout ce qui est nickel là ça c'est pas bon ça faut pas prendre pour pour faire des très mauvais effets mémoire mais bon c'est comme ça c'est beaucoup de batterie rechargeable qu'on avait un bâtonnet qu'on avait à une époque je suis en train de disparaître mais bon on en a encore ben l'effet mémoire c'est quoi c'est simplement que la batterie mémorise l'état où on arrête de la charger c'est à dire que chaque fois que vous la rechargez si vous la videz pas complètement et ben elle mémorisez l'état où vous vous êtes arrêté de décharger vous imaginez vous déchargez à 30% tous les jours et ben tous les jours elle se dit ben c'est 30% et donc c'est 30% dernier pour cent qui devrait être utile on pourra plus y accéder on pourra plus y accéder on pourra plus avoir d'énergie quand ça arrivera à ces 30% on va dire j'ai fini j'ai vidé ma mémoire même ma capacité mon énergie alors qu'il reste 30% c'est ce qu'on appelle l'effet mémoire ça donc ce sera une partie qu'on pourra plus utiliser donc ces batteries là ont besoin d'être beaucoup déchargées pour pas éviter cet effet mémoire ah les charges ah ben les charges c'est l'inverse donc on charge généralement à tension constante et à courant constant alors la vitesse de charge est très importante ça c'est on le sait nos téléphones sont à charge rapide de charge ultra rapide maintenant on fait des charges vraiment très grande vitesse alors généralement la taux de charge est définie par rapport à la capacité c'est on voit ici donc je vais résumer un peu ce travail ici on travaille quand vous avez une batterie par exemple de voiture on charge normalement à c sur 10 c'est à dire que si par hasard capacité c'est sans imaginons 600 milliampères heure ben on devra charger à 10 à 60 ampères heure 60 ampères donc on pourra envoyer 60 ampères il faudra donc 10 heures pour avoir rechargé notre batterie c'est ça la charge le sait encore la capacité de charge alors évidemment souvent les batteries c'est plus ou moins rapide on va le voir de nos jours sur les lithium ont fait des efforts incroyables on arrive à faire du c'est du 5 c d'accord vraiment charge rapide c'était considéré comme le c si vous chargez à vite à vitesse de c c'est à dire la capacité vous êtes en charge rapide d'accord à demi c'est la charge lente voilà qu'on appelle sur le téléphone sur le lithium maintenant on arrive à faire du 5 c alors je sais pas combien ils font que la technologie utilise mais ça marche nous on est en l'essai en estime 2d on va utiliser des petits composants comme ça coûte rien du tout 40 centimes c'est un petit composant qui permet de charger en usb des batteries comme ça d'accord des batteries c'est du lithium voilà qui permet de recharger nos petits éléments donc ça se branche là dessus c'est très pratique à utiliser ça marche très bien c'est sécurisé ça vous évite toutes les protections contre les surtentions contre la soie parce qu'il faut pas non plus trop chargé une batterie c'est mauvais et donc si vous n'avez pas un système qui gère la batterie ça marche pas vous pensez à ça vous pensez aussi à voir les limites de décharge aussi pas trop déchargé les batteries l'équipe jeudi elle supporte pas trop les décharges des charges profondes c'est pas supportable donc faudra éviter enfin un petit comparatif donc pour terminer je vais faire rapidement voilà les batteries alors je sais pas que vous décale un tout petit peu voilà voilà les lithium ils sont ici vous voyez par rapport au plan d'accord donc en énergie massique c'est à dire qu'on a ici on peut voir jusqu'à minimum on va dire 40 grammes à 40 water par kilo ici en lithium-ion on est plutôt autour de 100 140 water par kilo voyez d'accord donc c'est beaucoup plus d'énergie par kilo c'est beaucoup plus intéressant de prendre des lithium-ion ensuite on voit les tensions ça c'est très important ça va définir comment on va se structurer notre système une lithium-ion c'est 3,7 volts ici batterie au plomb c'est 2,25 d'accord c'est un défini truc pendant les petites lithium-ion là nickel c'est 1,2 volts décharge c'est nickel qui est à 20% ça c'est la folie c'est vos petits bâtonnets que vous avez acheté bâton rechargeable petit bâtonnets rechargeable ben elle perd 20% par mois c'est à dire que voilà donc faut faire attention qu'elle soit tout le temps en train de charger c'est très mauvais et comme en plus elles ont des effets mémoire si vous laissez tout en charger ça fonctionne pas donc c'est parce qu'ils doivent être utilisés utiliser utiliser ces principes au plomb c 5% et puis lithium-ion c'est seulement 2% donc vos téléphones vous êtes la charge rapide alors si vous êtes assez sur cinq c'est sur dix voyez c'est sur deux ici pour des lithium-ion normalement c'est la charge lente c'est c'est sur deux la capacité de viser par deux ça vous avez aussi du courant qu'on a envoyé quand vous êtes assez c'est en charge rapide maintenant on arrive à faire même du 2 c'est 3 c 4 c ouais etc ça continue donc on améliore ça parce que c'est ça qui va nous permettre d'aller plus vite pour charger et donc gagner du temps ensuite les tensions de seuil et voilà tension de seuil ben sous laquelle il ne faut pas aller en dessous de 2.5 ça dépend des batteries voyez que c'est une fourchette parce que ça dépend du constructeur ça dépend comment c'est fait tout ça mais c'est entre 2,5 et 3 volts normalement sur ce type de batterie il y a des sécurités sur ce type de batterie aucune sécurité si vous continuez à décharger tranquillement c'est mort faut pas aller en dessous de ça voilà c'est fini pour ce cours sur les batteries qui est un peu un cours rapide mais qui permet de bien comprendre comment fonctionnent toutes ces batteries qui est un peu de ça pour eux et qui va être un peu moins prément tout ça6 3 5 6 6 7